Le cerf arbustif Nom latin, Dyrinbia amaranthoïde Famille, amaranthacée Nom commun, cerf arbustif Propriétés thérapeutiques Les racines sont sternutatoires, les feuilles antiseptiques Parties utilisées, feuilles et racines Distribution Asie de l'Est, Chine méridionale, Himalaya, sous-continent indien, Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, Philippines, Malaisie, Indonésie, Nouvelle-Guinée et Australie Botanique Le cerf arbustif est une vigne légèrement velue ou presque lisse, atteignant une longueur de 5 à 6 mètres, avec des branches tombantes Les feuilles sont entières, ovales à oblongues ovales, de 7 à 14 cm de long, avec des extrémités pointues et des bases sous-tronquées Les racèmes sont minces, allongées, tombantes, de 20 à 40 cm de long et portées aux aisselles supérieures Les fleurs sont nombreuses, courtement pédicélées, blanc verdâtre, avec des segments réfléchis, et mesurent environ 1,5 mm de long Les étamines sont blanches et dressées Le fruit est ovoïde, charnu, rouge, d'environ 4 mm Constituant Les fruits ont donné une nouvelle saponine triterpénoïde Utilisation culinaire Dans le nord-est de l'Inde, les feuilles sont consommées comme légumes Les jeunes pousses sont normalement mélangées avec d'autres légumes en raison de leur goût plutôt désagréable En tant que légumes, la cuisson diminue considérablement la teneur en sodium des feuilles Médecine rurale Aux Philippines, une décoction de feuilles est utilisée pour la dysenterie La poudre de racine est inhalée pour provoquer de violents éternuements Elle est aspirée dans les narines, avec du vinaigre et du jus d'oignon, pour se débarrasser des obstructions muqueuses et des maux de tête causés par l'obstruction Une décoction de feuilles est considérée comme un remède contre la dysenterie Une infusion est administrée aux enfants pour traiter la varicelle Utilisée en externe, les feuilles sont appliquées sur les plaies, les tumeurs inflammatoires, et sont placées en cataplasme sur l'estomac pour traiter les maux d'estomac et sur le front pour traiter les fièvres et les maux de tête Les feuilles sont appliquées sur les plaies Les racines sont utilisées comme sternutatoires, et appliquées sur les furoncles et les plaies Le fruit est utilisé comme anti-cancer, la racine est utilisée pour traiter la jaunisse En Inde, une jeune tige mature et une tige de Cochota triompheta rombuadea sont portées en guirlande pour soigner la jaunisse Dans le nord-ouest de l'Himalaya, la feuille est utilisée comme antiseptique, elle est appliquée sur les furoncles et les plaies Danger Certains considèrent la racine comme irritante, car elle peut provoquer de violents éternuements